A la une du journal litige foncier autour d'un terrain de 31 hectares à Dias, ce sont 23 personnes qui ont été arrêtées hier et placées en garde à vue. Les autorités communales et la diaspora de Dias dénoncent cette situation. Nous irons également à la conférence de presse de Yanamar au lendemain de l'inculpation et du placement sous mandat de dépôt de deux éminents membres de cette organisation, Simon et Kilifa. Kermasar au lendemain des pluies de la nuit dernière, plus de peur que de mal, le plan hors sec, mis en doute par les habitants. Nous irons également à Matam où les intempéries ont fait de nombreux dégâts. A la fin de cette édition, notre rubrique point de vue, nous parlerons de la gouvernance des hôpitaux au lendemain du conseil des ministres Durand, lequel le président a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de lui présenter ses propositions en la matière d'ici la fin octobre. A la mise en onde de ce journal à l'UNBA. Suleymane Nyan A Dias, les 23 personnes arrêtées hier lors d'une manifestation sont toujours en garde à vue. Les autorités de la commune, de même que la diaspora de Dias, dénoncent ce qui s'est passé, a rappelé que les habitants dénoncent l'accaparement de leurs terres, un litige qui porte sur 31 hectares. Explication Abdourahman Diallo. Les 23 personnes interpellées sont toujours en garde à vue à la gendarmerie de Popanguine. Parmi elles, deux filles et l'imam du village de Sakirak. Ce jeudi matin, il n'y a pas eu de manifestation à Dias, mais les forces de l'ordre sont sur place. Cette tension est dénoncée par le maire de Dias, Cher Tidjandjouf d'Itantame, une procédure administrative en demandant à l'APIX de céder 31 hectares pour permettre au village de Sakirak de bénéficier d'une zone d'extension. Il appelle au calme le collectif de défense du foncier de Dias s'indigne aussi de la situation chaotique qu'est en train de vivre les populations. Il déplore l'installation d'un contingent dans leur village pour assurer la sécurité d'une seule personne au détriment de toute une communauté. Il invite le préfet et les autorités locales à descendre sur le terrain pour demander le repli des forces de l'ordre et la libération des détenus. La Diaspora s'affiche aussi, se désole de la situation et l'appelle à l'apaisement et invite les mouvements à l'unité pour faire face à la spoliation foncière à Dias. Il faut rappeler qu'hier, il y a eu une manifestation à Dias contre l'accaparement de leur terre. Une situation qui a dégénéré et a entraîné l'arrestation de 28 personnes. RFM Borg, Abdurrahman Diallo. Au lendemain de l'inculpation et du placement sous mandat de dépôt des activistes Kilifeux et Simon Kouka, Yanamar annonce leur suspension de toute activité dans le mouvement. Les yanamaristes qui n'ont pas manqué de dénoncer un simulacre de justice s'ils étaient face à la presse ce matin. Je vous propose d'entendre l'un des responsables du mouvement, Alioun Sane, au micro de Mamadou Omarba. Nous avions clairement dit que nous attendions que la justice sénégalaise puisse faire la lumière dans cette affaire. Mais ce que je devrais dire, après avoir suivi tout le processus, c'est-à-dire nos avocats ont été là pendant toutes les auditions et à temps réel nous avons été mis au courant de tout ce qui s'est passé, de la dique au parquet. Et c'est fort de cela que nous vous disons aujourd'hui que nous sommes pour la justice. Nous ne pouvons pas réclamer la justice des autres qui nous gouvernent et ne pas le vouloir quand ça concerne nos frères, nos propres frères de sang. Mais à la lumière de ce qu'on a vu, à la lumière de ce qu'on a vu des auditions au parquet, à ce qui s'est passé hier, nous pouvons vous dire, nous pouvons dire aux Sénégalais que ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Vous ne nous avez pas entendu. Pendant tout ce processus, Yanamar est resté zen, espérant que la justice sénégalaise allait faire son travail pour l'éclatement de la vérité. Et la justice sénégalaise, encore une fois, et malheureusement, est en train d'être utilisée comme bras armés du pouvoir exécutif dans ce dossier-là. Pour casser de l'activiste, pour faire en sorte que cette chose qui est restrée à travers la gorge de Macky Sall depuis les événements du 3 au 8 mars dernier, qu'il puisse taper un peu partout pour que toutes les voix discordantes puissent être étouffées, discréditées, décrédibilisées, et faire en sorte que la voix soit grande ouverte vers le 3e mandat. Alléoussane, le coordonnateur du mouvement Yanamar, était plutôt au micro d'Oumar Mbou. Adoption hier par le conseil des ministres du projet de décret portant partie réglementaire du code électoral. D'après l'expert électoral Ndiaga Silla, cet acte vient compléter la partie législative du code électoral. Allant croire, le président de la République devrait prochainement fixer le nombre de conseillers dans les villes, départements et communes. Ndiaga Silla, joint par Pape Bess Diba. Le code électoral est composé de deux parties. Une partie législative et une partie consacrée au décret. Maintenant, comme dans le passé, il arrivait justement qu'après l'adoption de la partie législative, qu'on puisse procéder dans les meilleurs délais à la prise de décret portant partie réglementaire du code. Alors cette fois, les travaux de la commission de cellulaire du dialogue politique ont un peu perduré. Ce qui sait que justement, au dernier moment, on a accéléré le pas pour justement adopter la loi portant un nouveau code électoral. Il s'agit bien justement d'un nouveau code électoral en juillet. Il y a eu un recours, mais moi ce qui me surprend un peu, c'est que le temps qu'on a mis justement pour adopter ce projet de décret. Je rappelle qu'en général, c'est la même semaine qu'on promulguait la loi qu'on prenait en fait ces décrets-là. Mais tout compte fait, en fait, on aura bientôt un code électoral complet. Ce qui va permettre donc de poser un certain nombre d'actes justement qui dépendent du code électoral dans son entier, c'est-à-dire la partie législative et la partie réglementaire. J'attends aussi que déjà, nous attendons aussi deux autres actes qui devront être pris. C'est celui-là qui devra justement fixer le nombre à élire dans les différentes collectivités locales, à savoir les départements, les villes et les communes. L'autre acte qui devra justement être pris par le ministre de l'Intérieur par Arrêté, le nombre justement de parrains ou de personnes accueillant les candidatures indépendantes qui devront être donc recueillis dans chaque collectivité territoriale. RFM, la radio de toute l'actualité. Chaque fois qu'il pleut sur la région de Dakar, tous les regards se tournent vers les quartiers inondables ou déjà inondés du nouveau département de Kermassar. Or, les pluies tombées la nuit dernière n'ont pas causé de dégâts et le niveau de l'eau continue de baisser à vue d'oeil. Mais certains habitants refusent de le mettre sur le compte du plan hors sec déployé sur place. Reportage, Mamadou Omarba. La pluie tombée sur le département est très peu, en tout cas pas beaucoup pour être commentée par les acteurs les plus en vue. Depuis ces inondations, l'eau diminue mais pas grâce au plan hors sec. C'est la conviction de Mohour Djendjaï, habitant la cité Sotrak. La situation à la cité Sotrak s'est un peu améliorée, mais cette amélioration n'est pas le résultat du plan hors sec. Car en lieu et place du plan hors sec, nous avons assisté à un plan vraiment sétal, un plan décalé, je dirais un plan d'Ogali. Ce plan à coût de milliards ne sert qu'à faire diversion pour Boubacar Bajan, membre du collectif Zéro Inondation. Quand on dit qu'on a financé 30 milliards pour le plan hors sec, alors qu'en ce même moment, au moins on a déclenché le plan hors sec, les délégués de cachets ou bien les associations de cachets se rendent auprès d'un coup de sape aux pompiers pour essayer de trouver des mots de pompe pour éradiquer les eaux dans le cachet. Mais c'est vraiment toute une difficulté. D'ailleurs, le programme pour indemniser les familles les plus touchées par ces inondations n'est que de la poudre aux yeux, selon Papsar, résident au Parcel Assénie, une tête troire. Ils avaient dit qu'ils allaient aider financièrement les impacts des inondations, mais ils ont inscrit quelques-uns après, ils ont promis de revenir. Mais jusqu'à présent, rien, on n'a rien reçu. Cet argent du plan hors sec ne leur appartient pas. L'eau a diminué, c'est le constat unanime, et c'est grâce, selon eux, aux motopompes achetées par les populations eux-mêmes, ou encore grâce aux gravards qu'ils mettent devant leur maison. Il a également plu, mais plus abondément à Matam. Après une pause de quelques jours, la pluie a été accompagnée d'un vent fort et a fait des dégâts une bonne partie de la région. Et sans électricité depuis hier, le vent d'hier a endommagé en effet des installations électriques. Ali Bandelion. Après une pause de plus de 21 jours, la pluie revient finalement à Matam. Une forte pluie qui est venue arroser toute la région durant toute la nuit d'hier, mais qui est venue replonger de nombreuses localités dans l'obscurité. Le vent violent qui l'accompagnait a endommagé de nombreuses installations de la Sénélec. Les dégâts les plus sérieux ont été localisés sur l'axe Guy-du-Logne-Woudourou, au cœur du Dan des Maillots. Si le courant est rétabli dans la ville de Matam, tard dans la soirée d'hier, de nombreuses localités de la région sont en ce moment privées d'électricité. Selon des sources jointes au niveau des services de la Sénélec à Matam, c'est du côté des installations de Manantali qu'il faudrait s'orienter. Toutefois, nos interlocuteurs nous promettent la remise dans les toutes prochaines heures. Matam Ali Bandelion, RFM. 12h10, trop d'insécurité dans la gestion des finances, non-assistance pour les usagers. Autant de griefs relevés par l'AXIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Pour l'association, l'État doit appuyer davantage les usagers, de même que la banque centrale qui, au moins, pourrait tordre la main aux banques commerciales. Nafisa Tutsila. Comptes dormants puisés ou comptes actifs piratés, des plaintes sans suite. Des situations que ne cessent de déplorer les usagers de banques, mais aussi l'association des clients et sociétaires des institutions financières. l'AXIF fait état d'insécurité et de non-assistance. Famara Ibrahim Sissé. Il faut le dire, les usagers aujourd'hui sont victimes de vols organisés. Nous recevons beaucoup de remontées de réclamations et de plaintes venant des usagers qui nous informent que leurs comptes ont été piratés, qu'il y a eu des manquements extrêmement graves qu'ils ont eu à constater dans leurs comptes. Et qu'après réclamation, rien n'a été fait, aucune procédure n'a été enclenchée. par la banque. Comme si les banques étaient complices dans cette insécurité des comptes. Donc, la transparence n'est pas de mise. Les banques ne donnent pas d'informations aujourd'hui aux usagers. La Banque centrale et l'État du Sénégal sont tenus de sévir. Une attente qui date de longtemps selon Famara Ibrahim Sissé. Parmi ces mesures, il y a une assurance secure compte qu'on doit aujourd'hui généraliser pour que les clients, les usagers, victimes de vol ou bien de pirates retrouvent leur fonds à partir d'une assurance qui va se substituer pour rembourser le sinistre qui a été causé par le gestionnaire de compte ou le pirate en ligne qui a eu à s'emparer du donné des usagers pour dévaliser son compte. Pour l'AXTIF, cette problématique devient de plus en plus récurrente et le manque de transparence notoire. Une nouvelle mesure concernant la délivrance des cartes grises. À compter du 21 septembre prochain, ces documents ne seront plus délivrés sous format papier. Cette numérisation et uniformisation des documents de transport, Ibrahim Mandongo doute de la réussite de cette initiative. L'expert s'étonne des mesures déjà prises et qui peinent à être respectées, tout comme de la circulation de cartes grises physiques et numérisées en même temps. Le permis à point et ses limites également. Toutes choses qui font dire à Ibrahim Mandongo que le Sénégal n'est pas prêt. Il est au téléphone avec Abdou Dioufou Junior. Les certificats d'immatriculation étaient actifs à la vie technique. Jusqu'à ce jour, uniquement les véhicules qui faisaient l'objet d'une nouvelle mutation étaient concernés. Alors que le décret visait tout le stock des cartes grises. Les certificats d'immatriculation étaient actifs à la vie technique. Mais à présent, on voit que le Sénégal, apparemment, c'est le seul pays au monde, à ce que je sache, qui a deux dématriculations valides. Les plaques bleues et les plaques numérisées. Et ça pose problème. Mais ça pose problème dans la mesure où c'est d'abord, c'est le décret qui disait qu'il ne fallait pas. Il fallait uniformiser. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore pris une décision claire et nette visant à ré-immatriculer tous les véhicules qui étaient en plaques bleues. Aujourd'hui, il y a un arrêt qui est sorti, récemment, je crois, hier ou avant-hier, qui vise seulement les opérations de nouvelles mutations des anciens véhicules. Si vous avez un véhicule plat bleu, vous voulez vendre ça, vous changez de propriétaire. Donc là, vous serez basculé sur la plateforme numérisée. Si, maintenant, la carte grise, on ne peut plus apposer les subscades d'attitude à la vie technique. Ça s'apposera dessus. Donc, il faut changer la carte grise. On va basculer vers le système numérisé. Dans la seconde partie de ce journal, vous entendrez la réaction des chauffeurs à cette mesure. Nous sommes allés les trouver à Koloban. Allons à Cédoux. Le Conseil Régional de la Consommation a fixé les nouveaux tarifs concernant l'huile, le riz, non parfumé. Entre autres, c'est parce que les autorités disent avoir constaté une différence de prix entre les départements de Bunkilin et de Goudon. Les commerçants évoquent les difficultés liées à l'approvisionnement. Max Euclid, Confani. Après concertation avec les différents membres du Conseil Régional de la Consommation, les nouveaux prix ou prix plafond concernant les darrêts de première nécessité ont été fixés. Ainsi, le kilogramme du riz non parfumé, 315 francs pour les départements de Cédoux et de Bunkilin et 325 francs pour le département de Goudon. Pour l'huile de palme, il est fixé à 1200 francs dans toute la région pour les trois départements. Et pour le sucre cristallisé, le kilogramme est fixé à 600 francs dans toute la région. Mohamedou Moustapha Ndiaï, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce, explique que ce différentiel du kilogramme du riz non parfumé entre le département de Goudon et les deux autres départements de la région. L'accessibilité, surtout par exemple pour le département de Goudon, qui est très très englavé. Les commerçants, par exemple, de Goudon, eux, ils s'approvisionnent vers Jigensho ou vers Kolda, ce qui fait qu'il y a des marges supplémentaires qui sont prises en compte. Ce qui fait que même pour le riz non parfumé, le kilogramme a été fixé à 325 francs. Et pour les autres départements, à 315. Des prix plafonds qui agréent les commerçants qui ont pris part à la rencontre, tel que Alou Ndiaï, délégué du marché et baladramé, grands commerçants. J'ai constaté qu'à Kolda, le kilo de sucre est à 700 francs. Et nous, on a maintenu l'ancien prix au niveau de Sérgio, compte tenu de la population, parce que les consommateurs et les commerçants sont la même chose. Par ailleurs, le service régional du commerce appelle au respect strict des prix, plafonds et comptes sur la collaboration des commerçants ainsi que de la population afin de signaler tout manquement. Max Euclid Camponi à Sérgio, pour la RFM. Partout, partout, tout le temps. Les chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. D'abord, il y a eu trois décès hier mercredi. Le nombre de cas graves en réanimation passe de 19 à 11 entre mercredi et jeudi. Quant aux nouvelles contaminations, on en a dénombré 23 sur 2 564 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,9%. Covid-19 toujours, la gratuité de l'oxygène pour les malades des cliniques privées, une mesure à saluer selon le secrétaire général adjoint de l'association privée, mais il tient à interpeller l'État sur la subvention aux structures qui n'en bénéficient pas, comme les hôpitaux. Selon le docteur Omar Konaté, il n'y a pas seulement l'oxygène dans le traitement du Covid-19, il y a d'autres médicaments et les cliniques privées ont besoin de partager les discussions avec les autorités du ministère de la Santé. Il est joint par Awambay, le docteur Konaté, que nous allons écouter à l'instant. Il faut savoir que la prise en charge du Covid, ce n'est pas seulement l'oxygène. Les traitements sont là et les coûts de santé sont excessivement chers dans les structures privées. Ça, on le sait, on le reconnaît, parce que tout simplement, on est laissé tout seul en rade. On n'a pas de subvention, on n'a rien qui nous permette d'alléger les charges et tout. Donc, je pense que je l'ai dit et je l'ai redit, la subvention, elle doit être totale. La subvention, elle doit être totale. Ça, c'est par rapport à la maladie. Maintenant, par rapport au personnel, parce qu'également, on a un personnel. Il faut les motiver. Je peux vous dire, on n'a pas, nous, trop les moyens pour les motiver. Donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour vous dire. Maintenant, l'autre volet également, c'est la prise en charge médicale. Médicale, c'est-à-dire les autres médicaments. Parce que ce n'est pas seulement l'oxygène, il y a les médicaments et tout. Donc, si on peut avoir des subventions, nous mettre un rapport, par exemple, avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, qu'on nous facilite les choses pour avoir les produits. En ce moment-là, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. Et pour tout cela, il faut que les gens se mettent autour d'une table. Restons dans le secteur de la santé à dix jours du Grand Magal de Touba. Nous vous proposons une visite guidée du tout nouvel hôpital qui sera inauguré samedi par le président de la République. Une visite guidée réalisée par Pape Balagay. Touba renoue petit à petit avec l'ambiance des grands moments de Magal. Au marché au casse, c'est l'effervescence. Venu faire ses emplettes, Manesek n'entend pas déroger à la règle malgré le contexte difficile lié à l'hivernage. On se prépare comme d'habitude. Nous avons déjà acheté les moutons et les bœufs. C'est tout simplement pour rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Nous sommes en plein hivernage, mais tout ira bien, Inch'Allah. Quelques mètres plus loin, nous rencontrons Serin Cheikh Dioptaïf. Sa volonté à dix jours du Magal faire tout le nécessaire pour accueillir les pèlerins sans limite, comme l'avait recommandé Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. On ne pense pas au festin, mais plutôt à la lecture du Coran qui est primordiale. Ensuite, le manger. Et enfin, accueillir les pèlerins dans la joie et le bonheur, dans la compréhension, en suivant les pas de Serin Abdullah Khadim Rassoul. Si les uns s'affairent à accueillir les pèlerins, d'autres ont pensé refaire leur garde-robe au conflit Ibrahim Ngom de Bambalicouture. Nous avons nettoyé la ville, nous nous préparons vraiment. D'ailleurs, les clients sont venus en masse pour coudre leurs habits. Le grand Magal de Touba, célébré pour la deuxième fois dans un contexte de Covid-19, nos interlocuteurs entendent sensibiliser tous les invités et autres à respecter les gestes barrières. Pape Balagay, Touba, Radio Futur Média. Pape Balagay qui rendait compte des préparatifs du Magal de Touba plutôt qu'une visite guidée de l'hôpital. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions, cette visite guidée de cet hôpital. Il est 12h21. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diop. Bonjour. Bonjour, Suleymane Niang. Mali, la mort du chef du groupe Etat islamique au Grand Sahara. Adnan Abu Walid al-Sahraoui a été tué par les forces françaises. Une annonce du président français Emmanuel Macron tard dans la nuit en Arrocha. C'est un coup décisif contre l'Etat islamique au Grand Sahara, selon la ministre française des Armées. Florence Parly explique que le décès d'Abu Walid al-Sahraoui est survenu suite à une frappe de la force Bahane. L'Etat islamique au Grand Sahara est considéré comme étant à la manœuvre de la plupart des attaques dans la région des trois frontières, c'est-à-dire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est lui, Abu Walid al-Sahraoui, qui a créé l'Etat islamique au Grand Sahara en 2015. Ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, Agmi, il avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel. C'était lors du sommet de Pau en France en janvier 2020. Entre juin et juillet dernier, Paris avait déjà annoncé la mort ou la capture de plusieurs cadres de haut rang de cet État islamique par la force française et ses partenaires. Le chef du groupe serait tombé le mois dernier entre Ménaka au Mali et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée. Mais pour certains politologues, le décès d'Abu Walid ne devrait pas changer grand-chose, même à court terme. En Libye, des combats impliquant des rebelles tchadiens signalés au sud du pays selon communiqué du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Ces combats se seraient déroulés mardi. Des frappes aériennes menées par les forces du maréchal Haftar ont touché des bases du groupe rebelle à l'origine de la mort d'Idriss Déby Itno. Le chef du FACT a confirmé la mort de sept rebelles tchadiens dont cinq cadres. Il évoque des dizaines de morts côté libyen. La situation en Guinée au centre d'un sommet de la CEDAO ce jeudi. Sommet extraordinaire qui se tient à Accra au Ghana. C'est à la suite de la mission de haut niveau qui a été envoyée à Conakry vendredi dernier. Les chefs d'État de la CEDAO vont faire le point sur l'évolution de la situation politique en Guinée. La semaine dernière, l'organisation sous-régionale avait suspendu la Guinée de ses instances. Elle avait également exigé la libération du président déçu, Alpha Condé. Pendant ce temps, les concertations initiées par l'agent au pouvoir, les concertations nationales se poursuivent à Conakry. Concertations qui vont prendre fin demain vendredi. La constitution ivoirienne va-t-elle être modifiée pour limiter l'âge des candidats à la présidentielle ? En tous les cas, un député relance le débat et assure que la question va être soumise au Parlement en 2022, Gobi Ayabi. Le député de Thiersalé, localité située dans le nord d'Abidjan, a fait d'importantes révélations sur les différentes conditions que devront remplir les candidats aux futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire. A l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, un test de loi d'origine apportant modification des conditions d'éligibilité à la présidente de la République, avec limitation de l'âge à 75 ans et visite médicale, sera sur la table des députés. Il sera clairement affirmé dans ce test qu'en Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite politique est fixé à 75 ans plus un jour, a indiqué le député Timoko Antoine Assalé. Toujours selon lui, cette limitation sera étendue à toutes les fonctions électives à la tête de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Conseil d'administration des sociétés publiques. Assalé-Timoko précise que ce test sera voté par les deux chambres réunies du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. La question divise même au sein des partis. Les adversaires de la limite d'âge estiment que ce n'est pas à la loi d'exclure des personnalités qui ont eu tour à tour les suffrages des Ivoiriens. Les partisans considèrent que leur mise à la retraite forcée provoquerait un renouvellement nécessaire de la classe politique. Pour rappel à l'étroit ténor de la politique ivoirienne, Henri Konambedi, Alessane Ouattara et Laurent Babo sont respectivement âgés de 87 ans, 79 ans et 76 ans. Ici Abidjan Goubiye Iambi, RFM. Pour terminer la Mauritanie, le gouvernement va bientôt exiger un permis de travail à tous les étrangers avec une liste des activités. Autorisé, l'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse par le ministre de la Fonction publique et du Travail, Kamara Saloum Mohamed, au micro de Mohamed Diop. Pour tout travailleur résident en Mauritanie, il est essentiel qu'il ait un permis de travail. La première chose que nous avons faite, c'est de lister toutes les fonctions qui n'existent pas en Mauritanie. Comme vous connaissez, il y a des fonctions très pointues qui n'existent pas en Mauritanie. Donc en étranger, une société étrangère ou une société mauritanienne peut amener en étranger. Nous allons voir si réellement ce poste n'existe pas en Mauritanie. Donc c'est la catégorie A1. Et là, il n'y a pas de problème, on lui donne un permis. Il y a la catégorie A2 qui est aussi un emploi qui demande beaucoup d'expérience. Vous avez aussi une autre catégorie de travail qui est ce qu'on appelle les emplois protégés. Dans tous les pays du monde, vous avez des emplois protégés. C'est pour les nations. Je vous donne juste un exemple, le problème du taximan, comme on dit. C'est un emploi protégé. Il y a des pays où vous ne pouvez pas, vous Mauritaniens, être taximan. Donc il faut que nous aussi nous adaptons notre arsenal juridique sur cette main d'oeuvre par rapport à ces emplois-là. Donc il y aura un arrêté conjoint entre le ministre de l'Emploi et moi, le ministre du Travail, pour pouvoir faire la liste de ces emplois. Et c'est la fin de cette page internationale. Merci, Georges Détier-Diopo. Le président de la République a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de lui proposer avant la fin du mois d'octobre 2021 un nouveau dispositif de gouvernance et de renforcement des performances des hôpitaux et structures de santé. Nous débattons de la question à point de vue tout à l'heure avec le colonel Massamba Diop, ancien directeur de l'hôpital Dantec, auteur du livre Thérapie de choc pour un hôpital malade de 1960 à 2010 et avec Mbalo Djacham, secrétaire général du Sudsas et président de l'Alliance Andaguzo. Le journal des sports avec vous, chère Tidiane Diagnon, bonjour. Bonjour à vous, Suleymane, et bonjour à tous. Afro-basket féminin, les Lyonnes se lancent dans la compétition samedi. Oui, début donc vendredi de la compétition plus tôt. Le Sénégal, arrivée depuis hier dans la capitale camerounaise, veut rééditer le coup de 2015 en remportant le trophée. Un mix de jeunes et d'anciennes a été comportées par le coach Tafagay, parmi elles, Sohna Fatou Yassila, âgée seulement de 24 ans. L'ancienne joueuse de Saint-Louis Basket Club va découvrir la compétition avec bien des ambitions. On l'écoute. Je suis très content, mais je me sens que je suis très contente. Mais c'est aussi beaucoup de pression. Le coach a certainement vu de bonnes choses en moi pour me sélectionner. Et je pense d'ailleurs que je le mérite sincèrement. Il faut avouer que c'était un rêve de jouer avec les seniors. Elles vont m'encadrer et je vais beaucoup apprendre d'elles. La pression, en fait, c'est juste une grosse envie de jouer et surtout de bien jouer. Pour le reste, on s'amuse ensemble très bien. Mais Mouna, Toch, elles sont toutes derrière moi à m'encadrer, à me coacher. J'avais très peur au début. Mais je pense que maintenant, chaque jour qui passe, ça va beaucoup mieux. Et on s'en sortira, Inch'Allah. On aimerait bien ramener cette coupe à la maison. Des propos traduits par Anna Rocha que nous remercions au passage. En ouverture donc, samedi à 10h, le Sénégal va en découdre avec la Guinée, l'Égypte et le deuxième adversaire des Lyonnes qui, je le rappelle, en 2015 avait remporté ce trophée de l'Afro-Basket. C'était justement à Yaoundé-Solemane. La Ligue régionale de football de Cédu forme ses membres. Oui, c'est à travers une initiative. Elle veut aussi mieux outiller ses administrés pour une meilleure prise en charge des doléances et autres préoccupations. Cédu, la correspondance de Max Klikanfan. C'est l'une des orientations de la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue régionale de foot de Cédu, la formation des cadres pour le développement du foot dans la région. Aleoun Dabo, président de la dite Ligue. On s'est dit que pour une bonne gestion, il faut des ressources humaines de qualité. Et pour avoir des ressources humaines de qualité, il faut faire des séries de formations pour renforcer les capacités des acteurs. C'est en droite ligne que s'inscrit la formation de deux jours que la Ligue de football de Cédu a organisée. Un développement du foot régional qui doit passer par l'encadrement de la petite catégorie et du foot féminin. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait notre baptême de feu par l'organisation du championnat junior U20 et chaque année, on a pris l'engagement d'organiser des championnats réguliers en petite catégorie, en U13, U15, en U17 et U20. À côté de ça, on a dit qu'il faut promouvoir le football féminin parce que vous avez vu que la CAF et la FIFA portent une importance capitale au football féminin. Vision et ambition qui commencent à porter leurs fruits avec cette formation en leadership et sport et connaissances culture du football livrée par Abdouja, formateur en leadership et développement personnel. Deux modules, à savoir leadership et sport. Le deuxième module, c'est connaissances et culture du football. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'innover, de capaciter les acteurs du football en vue de bien entamer son mandat. Chose qui a été répondu favorablement par le monde sportif. Des réflexions qui doivent conduire à des états généraux du foot local avec l'implication de l'ensemble des acteurs renseigne Alune Dabo, président de la Ligue régionale de foot. Max Euclid Canfani à Cédiou pour la RFM. Max Canfani et puis seulement nous allons terminer avec la Ligue Europa qui prend ce soir le relais de la Ligue des champions. Début des rencontres à partir de 16h45, on s'y voit particulièrement le déplacement de l'Olympique de Marseille en Russie face aux locomotives de Moscou. Galatasaray accueille la Lazio de Rome, ce sont les Turcs qui vont recevoir les Italiens. Le Dynamo Zagreb va jouer contre West Ham United. Feren Baros est en déplacement en Allemagne face à Bayer Leverkusen. Betis Seville Celtic Glasgow est aussi prévu à partir de 16h45 à 19h. L'autre série de rencontres. Les réunions FC de l'Ecosse vont accueillir les Français de l'Olympique lyonnais. Le choc cependant va opposer l'Est à Napoli de Khalidou Koulibaly. Aïs Monaco est attendu face à l'équipe de Sommegras. Frank-Fort et Fénard-Batier est aussi prévu. Le PSV Ndeven va accueillir la Real Sociedad de Suleymane. Merci Chardy Djanjani. RSM Reportage Je vous le disais dans la première partie de ce journal, une nouvelle mesure concernant la délivrance des cartes grises. Elles ne seront plus sous format papier à partir du 21 septembre prochain. Certains chauffeurs retrouvent ce délai trop court, d'autres n'y trouvent pas d'inconvénients. Seulement, ils pensent qu'il faut tout faire pour éviter la corruption. C'est un reportage de Salimata Aoua. Garouchère de Kolobane, les plus d'hier, ont rendu inaccessible la route qui mène vers les chauffeurs. Assis près de la gargotte, ces transporteurs ne sont même pas au courant de la nouvelle mesure concernant les cartes grises. Ndiagama Tardjan, plus averti que les autres, n'y trouvent pas d'inconvénients. Il faut juste être en règle, dit-il. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être en règle. Que les cartes soient numérisées ou pas, c'est la même chose. Il faut juste avoir tous les papiers au complet. Le 21 septembre, un délai très court. Chertjeng demande aux autorités de privilégier le dialogue. Cela va créer des problèmes. Il faut d'abord sensibiliser les concernés. Je pense que c'est mieux. Et le 21, c'est trop limite comme délai. D'autres craignent une corruption pour la délivrance. Ils demandent à l'État de parer à toute éventualité. Tu sais, certains ne disent pas la vérité. Quand quelqu'un a besoin d'un papier, ils lui demandent de l'argent à chaque fois qu'il franchisse un pas. Je pense qu'il faut régler d'abord cette situation. Le ministère des infrastructures, des transports terrestres, a sorti un communiqué allant dans ce sens. Une mesure qui ne fait pas encore l'unanimité. Bonjour, Raya. Je suis très confus, très, très, très confus. J'avais exigé à ma fille vraiment de bien travailler. Elle a tellement bien travaillé qu'elle a décroché son bac. Mais je n'ai pas les moyens de financer ses études supérieures. Mais toi aussi, Mbaye. Il fallait faire comme moi. J'ai pris une assurance à NciaVie, Ncia Etude Tara Oussamadome, depuis que mon fils était à la maternelle. Ncia Etude est une solution accessible à tous les parents. Mon enfant bénéficie d'une bourse annuelle pendant 3 à 5 ans ou du versement d'un capital. Et le financement des études supérieures de mon enfant est sécurisé même en cas de décès du parent souscripteur. Pour plus d'informations, appelez-nous vite au 33 889 60 20. 33 889 60 20 ou le 77 821 10 10. Ou allez simplement sur notre site internet www.nciaassurance.sn. Le saviez-vous ? Avec NciaVie, vous pouvez suivre en temps réel vos cotisations et le montant de votre épargne. Vous pouvez également faire toutes vos opérations depuis chez vous avec votre téléphone, votre tablette ou tout simplement votre ordinateur grâce à notre application Ncia Chapshap. Téléchargez Ncia Chapshap sur Play Store ou envoyez un SMS au 77 821 10 10. Ncia, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Ncia Assurance vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi 16 septembre commentée par Pabes Diba. Bonjour. L'Assemblée nationale tarde encore à lever l'immunité parlementaire des deux députés mis en cause dans cette affaire de présumé trafic de passeport diplomatique. Tribune y voit un sale coup à la République qui d'ailleurs, d'après le camp frère, pourrait pousser le peuple à réclamer la dissolution de l'Assemblée à juste raison. Le journal conclut pour dire que l'immunité n'est pas impunité. Dans tous les cas, cette série d'affaires à retentissement constitue, selon l'observateur, une tâche pour cette 13e législature. Le journal rappelle qu'avant cette affaire de passeport diplomatique, l'Assemblée était éclaboussée par une histoire du trafic de faux billets de banque ayant coûté à Selina Falbougazelli son poste de député pour l'ancien président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, Moustapha Diarraté. Cela dépasse le député. Cuide alors de la responsabilité du président Macky Sall. L'Obs s'interroge encore sur son silence. En attendant, Kilifo et Simon ont leur passeport, pas diplomatique, mais pour la prison. Le quotidien informe ainsi qu'ils ont été inculpés pour le trafic de migrants. Faux et usage de faux pour sucrer salé. C'est le Kilifo de Kirgi qui laisse son tchat orphelin, un Simon Koukawo qui est invité dans ce featuring avec à Kilifo, composé par un tiers ingénieur de son et de vidéo. En clair, ce placement sous mandat de dépôt n'a pas l'heure de plaire à leur avocat, maître Moussassar. La robe noire estime dans les colonnes de sursoir que ce sont des incriminations fantaisistes, farfelues et grotesques, qui n'ont rien à voir avec les faits de l'espèce. L'avocat soupçonne même un complot dans le dossier, un dossier auquel il a ajouté un autre. Et selon l'observateur, il s'agit du dossier médical de Simon, dont la santé est fragile. En 2007, écrit l'observateur, Simon a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Politique avec cette quête des suffrages de Sénégalais, de la restauration de la démocratie en 1974 jusqu'à la chute du régime socialiste en 2000, les élections, soulignent le témoin quotidien, étaient l'affaire des partis politiques pris isolément. À partir de cette date-là, les élections sont devenues l'apanage des coalitions. Le confrère se demande même si ces coalitions n'ont pas supplanté les partis. En voilà un qui tire sur une coalition. En effet, de l'avis de Cheroumar Han dans l'info, Yeoui Askanoui est un mot d'ordre politique communiste qui signifie, d'après lui, la révolution populaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur de poursuivre. Les Dakarois ne feront jamais confiance à Barthélémy Diaz. Même Tahaou Dakar ne lui fait pas confiance. Mais au niveau de Tahaou Dakar, les choses ne sont pas si simples pour le choix du candidat à la mairie de Dakar. Pour l'As, Khalif Ouassal est dans un dilemme cornélien. En effet, selon l'As, l'ex-maire devra faire face à un choix difficile entre deux personnes qui, en Corse Journal, ont montré leur loyauté lors de ses déboires avec la justice. Soit Mouadini et Barthélémy Diaz, tous candidats à la mairie de Dakar. Khalif Ouassal doit donc faire un choix. Le reste de l'actualité, avec la reconstruction et modernisation des établissements de santé, Macky Sall, selon le quotidien national Le Soleil, veut la finalisation du programme spécial. En sport, lutte, Gris-Bordeaux, le troisième tigre de face, se dit prêt à affronter Amar Balde et Boi Nyanga. Le prochain adversaire de Balagaï 2 l'a dit dans un entretien avec Sousa. Bonne lecture à toutes et à tous.